Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment personnaliser la page d'archives de votre blog WordPress avec Elementor sans avoir à acheter ni la version pro ni une autre extension. Donc par défaut, la page d'archives d'un blog WordPress se présente un peu de cette façon là. Après ça dépend des thèmes, mais en fait c'est pas très très sexy. Et si on veut la personnaliser pour avoir quelque chose de plus joli, soit on met la main à la poche en passant à Elementor Pro ou en achetant une autre extension qui permet d'étendre Elementor. Ou alors on a aussi la possibilité en installant une extension gratuite qui s'appelle Premium Addons for Elementor qui, comme vous pouvez le voir ici, vous apporte de nombreux widgets Premium de façon gratuite. Alors vous en avez d'autres qui sont payants, mais nous, en ce qui nous concerne aujourd'hui, la version gratuite nous suffit largement. Alors pourquoi je vous montre ce panneau là ? Parce que comme vous voyez, vous pouvez activer ou désactiver les différentes fonctionnalités de cette extension. Et par défaut, elles sont toutes activées. Donc je vous montre ceci parce que toutes les fonctionnalités que vous n'utiliserez pas sur votre site, je vous invite à les désactiver. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça évitera de surcharger inutilement votre site. Et donc ça vous permettra de gagner en vitesse de chargement de vos pages. Donc une fois que vous avez installé et activé Premium Addons for Elementor, vous arrivez sur cette page là et vous pouvez choisir les fonctionnalités que vous activez ou désactivez. Vous pouvez donc créer une nouvelle page, puisque nous, notre objectif, c'est de faire une page. Je vais vous montrer comment reproduire cette page en fait. Vous voyez, j'ai une page d'archives où j'ai décidé de ne pas mettre de colonne latérale. En haut de la page, j'ai une image de présentation ainsi qu'un texte de présentation. J'ai donc ensuite la fameuse archive avec les derniers articles. Et pour terminer, j'ai mis un call to action, donc un appel à l'action. Vous pouvez faire des mises en page bien plus sophistiquées si vous le souhaitez. Là, je vais juste vous montrer le principe. Donc on va gagner un peu de temps en faisant quelque chose d'assez simple, mais tout de même plus joli que ce qu'on trouve ici. Donc une fois que vous avez installé et activé Premium Addons for Elementor et que vous avez activé ici l'option Premium Blog, c'est ce dont on va avoir besoin, vous allez pouvoir donc créer une page. Donc on clique sur créer une page. Et donc là, je vais, je ne vais pas m'embêter, je vais l'appeler archive. Tout ça, c'est pour la différencier de la page actualité que j'avais créée là pour vous montrer et de la page blog traditionnelle. Donc on l'appelle archive et comme je veux faire un modèle sans colonne latérale, je vais dans les options d'attributs de la page et je choisis Elementor pleine largeur. On enregistre le brouillon. Et une fois que le brouillon est enregistré, on va cliquer ici sur le bouton modifier avec Elementor. Voilà. Vous inquiétez pas si ça met un petit peu de temps, ça arrive parfois, le chargement d'Elementor peut prendre du temps. Et donc maintenant, on va reproduire ces choses-là. Donc on a une première section avec une partie texte et une partie image. Donc la première chose à faire, c'est d'ajouter une section avec deux colonnes. Donc j'ajoute ma section avec mes deux colonnes. Le premier élément est un élément éditeur de texte. Donc je viens chercher dans éditeur de texte. Voilà. Et puis là, pour gagner du temps, je ne vais pas m'embêter, je vais faire un copier-coller. Copier. Copier. Voilà. Ensuite, enfin, avant d'aller plus loin, notez que ici, j'ai bien mis en titre, en balise H2. Pour bien hiérarchiser mon contenu. Donc n'oubliez pas de sélectionner votre sous-titre et de sélectionner la balise titre 2 ou H2. Donc, prenez pour habitude de régulièrement enregistrer votre brouillon. Donc, je vais enregistrer votre brouillon. Vous cliquez ici sur la petite flèche à côté de publier et vous cliquez sur enregistrer le brouillon. Vous pouvez aussi visualiser votre brouillon. Donc, pour ce faire, vous placez le curseur sur le petit oeil ici. Voilà. Et ça ouvre automatiquement une nouvelle page qui vous permet de prévisualiser ce que vous êtes en train de faire. Donc, pour l'instant, on est sur un bon début. On va aller ajouter donc notre image ici. Donc, pour ce faire, je vais venir ajouter un module d'image ici. Voilà. Donc, toujours sur le principe du glisser-déposer. Et donc, là, je vais venir choisir mon image en cliquant sur Choose an image. Donc, on va changer un peu d'image. On va prendre celle-ci. Donc, une fois que vous avez sélectionné votre image, cliquez sur Insérer un média. Voilà. Donc, là, on a notre image. Et on va cliquer donc sur Enregistrer le brouillon. On va aller voir ce que ça donne côté visiteur. Voilà. Donc, là, automatiquement, comme j'ai changé d'image, on va avoir une différence de proportion. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller remettre l'image que j'avais choisie ici. Donc, c'est le monsieur qui soulève. Voilà. Donc, je vais venir remettre celle-ci. qui devrait être mieux. Et donc, ici, vous voyez que, bon, on a le texte qui est un peu près des bords. Donc, on va aller ajouter de la marge interne. Donc, pour cela, on va dans Avancer dans le module. Et, si les données sont bons, je vais mis 1 comme valeur de marge interne. Enregistrer brouillon. Et ensuite, donc, si on regarde ici ma page, ma section a un arrière-plan qui est noir. On va venir mettre l'arrière-plan. Donc, on va modifier la section en style. Et type d'arrière-plan. Donc, arrière-plan classique, coloré. Et je vais choisir la couleur ici. Donc, je choisis le noir. Après, si vous voulez une couleur personnalisée, vous connaissez le code. Il vous suffit de coller le code ici. Voilà. Donc, toujours la même chose. On enregistre le brouillon. Et on va vérifier côté visiteur. Voilà. Cela donne un rendu qui n'est pas trop mal, qui est acceptable. Donc, on va laisser comme cela pour le moment. Et on va passer donc à la section suivante. La section suivante, c'est donc la fameuse archive de blog. Donc, ici, on va venir ajouter donc notre widget de blog. Donc, on va chercher dans les éléments. Donc, souvenez-vous, c'est propre à Premium Madam. Donc, je peux fermer tous les onglets précédents et on va chercher dans Premium Madam. Et je vous avais dit que c'était le widget Premium Blog. Donc, voilà. Ah. Il n'a pas pris. Voilà. Donc, là, il faut attendre le temps que ça se mette. Donc, vous voyez que par défaut, on a un extrait qui est quand même assez important. Donc, on va aller le réduire. Mais avant cela, vous voyez que au niveau image, on va cliquer sur appliquer les modifications à portail à page. Voilà. et donc, on va revenir dans notre module. Donc, vous voyez qu'au niveau de l'image, vous avez plusieurs types d'effets possibles. Donc, là, je vais laisser à zoom in. Voilà. Quand vous passez la souris dessus, vous voyez qu'en fait, ça zoome. ensuite, l'effet de couleur. Donc, là, après, je vous laisse voir, tester les différentes possibilités. Voilà. Bon, je vais rester en... je crois que c'était framed, l'origine. mais je vous invite à explorer un peu les différentes options que vous trouvez ici. Ensuite, dans les options d'affichage. Alors, pour l'instant, je vais enregistrer mon brouillon parce que je vais vous montrer tout à l'heure. Je ne sais pas si ça va mal reproduire. Oui, voilà. Que par défaut, donc, il vous met trois, uniquement trois articles. Donc, vous pouvez en mettre plus. D'ailleurs, je vous conseille même sur une page archive d'en mettre bien plus. Alors, vous voyez ici, vous pouvez déterminer le nombre de colonnes. Donc, je vais faire un peu différent de la page ici. Je vais en mettre deux colonnes et comme ça, ça nous fera trois rangées. Donc, on va mettre deux colonnes. Voilà. Et ensuite, dans Post Options, comme je vous ai dit, on va venir réduire la taille de l'extrait. Donc, on va le passer de 55 à 25. Je vous rappelle qu'il ne faut pas avoir des extraits trop importants. Toujours la même chose, on enregistre le brouillon régulièrement. Vous voyez qu'ici, vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver les différentes métadonnées. l'auteur, la date de publication, catégorie, les commentaires, les étiquettes, l'icône de format de publication, l'icône de modification de comment de publication. Donc, c'est à vous de voir si vous activez ou désactivez. Et à la fin de l'extrait, vous pouvez mettre soit des pointillés, soit un lien. Tiens, pour changer par rapport à l'autre présentation, je vais mettre un lien. Voilà, continuer la lecture. Donc, vous voyez que vous pouvez modifier l'IBD. Donc, on va mettre poursuivre la lecture. Voilà. Toujours pareil, on enregistre régulièrement le brouillon. Ça évite de se faire avoir avec une coupure ou une mauvaise manipulation. et on passe au réglage avancé. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez la possibilité de filtrer par catégorie, par étiquette, par auteur, et vous pouvez même exclure des publications. Donc, ça, c'est pour éventuellement, si vous voulez reproduire le même schéma pour des catégories ou vos étiquettes, vous pouvez le faire. ensuite, vous avez la possibilité de trier vos articles par date. Ça, c'est la, je dirais, l'affichage par défaut. Vous pouvez changer cela pour trier par idée, par auteur, par titre, par nom, par dernière modification, de manière aléatoire ou par nombre de commentaires. Vous avez la possibilité d'activer ou non l'affichage dans une nouvelle page, enfin, dans un nouvel onglet, pardon. Vous pouvez aussi activer la pagination. Donc, à partir du moment où vous avez un nombre important d'articles, il vaut mieux activer la pagination. ça va venir afficher tout en bas, voilà, les numéros de page. Et ici, vous pouvez personnaliser, donc, suivant, précédent, par exemple. Et vous avez la possibilité de modifier l'alignement qui vous voyez par défaut, alignement à droite. On peut mettre centré, par exemple. Donc, je viens dans un nouvel onglet, on va laisser comme ça, voilà, les articles par page, donc, on va mettre 12 par défaut. là, moi, j'en existe sur ce site de test, mais ça, c'est ce que je mets en général sur les sites en production, 12 articles par page, voire même plus. Voilà. Donc, on va aller vérifier maintenant côté visiteur ce que cela donne. Donc, vous voyez, moi, j'ai laissé toutes les métadonnées, mais on peut en supprimer une paire. voilà. Donc là, comme tous les articles existants sur le site sont publiés, on ne voit pas de pagination, ne vous inquiétez pas, même si on n'a pas remettré la pagination. Si j'affiche moins d'articles, si j'en affiche que 4, par exemple, on verrait bien une pagination. Ensuite, donc parmi les réglages, si on revient dans le début, je crois que c'était dans Display Options, voilà. Vous voyez qu'ici, vous avez les options en gris. Donc, si on enlève en gris, on revient à un affichage où on a les articles les uns en dessous des autres. La présentation, pardon, je dirais plus ou moins traditionnelle. chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je vous avouerai que moi, ce n'est pas ma tasse de thé. Donc, on va revenir, on va donc réactiver le mode gris. Par contre, vous avez peut-être intérêt à désactiver le mode Mazonri qui, bon là, on ne l'a pas vu, ça n'a pas fait défaut, mais tout à l'heure, quand j'ai préparé cette page-ci, j'avais cette image-là qui, je ne sais pas pourquoi, ça fait chèque un léger décalage en mode Mazonri. Donc, à voir sur votre site si vous avez un intérêt à conserver ou non l'effet Mazonri. L'effet Mazonri, c'est un effet qui permet d'imbriquer les différents extraits d'articles en fonction de leur différence de taille. Vous pouvez aussi modifier l'espacement. Donc, voyez, à vous de voir, hop, on va même mettre au zéro, ce n'est pas très joli, mais si on met deux, par exemple, ça va être trop mal, peut-être cinq, allez, cinq, ça a l'air un peu mieux. Donc, on enregistre le brouillon, on va vérifier côté visiteur, voilà, on a quelque chose à peu près sympathique, juste la seule chose que je veux faire, c'est dans Post Options, je vais désactiver quelques métadonnées, comme les commentaires, par exemple, vu qu'on n'en a pas, et allez, la modification, voilà, comme ça, on a tout sur une ligne, c'est plus sympathique. et vous voyez qu'en plus, on a des icônes assez sympathiques, moi, je trouve que ce module Premium Add-On, qui est pourtant gratuit, qui porte mal son nom, quelque part, permet de faire des choses quand même assez sympathiques. Maintenant, on va passer au dernier module, donc le dernier module, souvenez-vous, c'est un appel à l'action, donc là, je ne vais pas m'embêter, je vais aller taper dans les modèles proposés par Elementor en mode gratuit. Donc, pour insérer un modèle, je vous rappelle qu'il vous suffit de cliquer ici sur l'icône de modèle, ajouter un modèle, et on va aller sélectionner un bloc. Donc, ici, on clique sur bloc, et dans catégorie, on va chercher call to action. Et, donc, si je me souviens bien, moi, j'avais choisi celui-ci, donc, en fait, vous choisissez, vous voyez, vous avez quand même pas mal le choix. attention, vous voyez, quand vous passez la souris dessus, si vous indique passer à la version pro, ça veut dire que vous pouvez uniquement insérer ces modèles si vous avez la version pro. Là, vous voyez, c'est du gratuit, donc, on peut insérer. Si vous avez insertion, vous pouvez insérer, et si vous voyez, passer à la version pro, c'est qu'il faudra sortir la carte bleue si vous voulez avoir le module correspondant. Donc là, on va venir mettre celui-ci, donc, on clique sur insertion, et comme tout à l'heure, je vais tout bêtement reproduire la même chose. Donc, je vais venir ici remplacer par besoin d'aide. tout ça pour gagner du temps. Mon appel à l'action n'est pas forcément idéal. Je vous le concède, mais le but du jeu, c'est juste de vous montrer la création d'une page qu'on peut personnaliser pour son archive de blog. Donc, ici, il me semble que je l'ai mis contactez-moi. Et on a même la possibilité de paramétrer à un lien. C'est mieux sous un bouton. Donc, le lien, je vais aller chercher tout naturellement le lien contact me. Copier l'adresse du lien. Donc, on va venir le coller ici dans lien. Ici, vous avez la petite roue dentée qui vous permet de paramétrer deux options. Donc, ouvrir dans une nouvelle fenêtre, oui ou non. Donc, normalement, quand c'est sur le même site, on évite d'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Et si, par contre, ça renvoie vers un site externe, moi, personnellement, j'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Bon, là, je vais le décocher puisqu'on est sur le même site. Et vous avez même la possibilité d'ajouter l'attribut nofollow. Donc, ça, c'est plutôt pour quand vous faites un lien externe et que vous ne voulez pas transmettre de ju-référencement, comme on appelle ça. pour que vous sachiez que l'option est possible. Donc, dernière chose, deux dernières choses, enfin, trois même, vous pouvez modifier l'alignement. Bon, en bouton, en général, on le centre, donc, on va vite passer dessus. Au niveau alignement, vous pouvez donc faire un alignement différent en fonction du type d'écran sur lequel va s'afficher le site. Donc, ça, je vous passe les détails. Je pense que vous avez déjà vu plein de tutos sur le sujet. Vous avez la possibilité de modifier la taille du bouton. Donc, on peut mettre très grand, par exemple. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais... Hop. Enregistrer le brouillon. On va voir côté visiteur. A priori, ça ne change pas grand-chose. Donc, à mon avis, il y a un défaut à ce niveau-là. Ce n'est pas grave. Je pense que la taille n'est pas trop mal là. Dernière chose, vous pouvez donc ajouter un icône. Donc, qu'est-ce que j'avais ajouté comme icône ? Je ne sais plus. Ah ben non, je ne sais pas. Donc, en fait, vous mettez ce que vous voulez comme icône. il suffit de taper une recherche ici et de mettre celui qui vous intéresse. Et, vous pouvez bien sûr paramétrer l'espacement du cône par rapport au bouton. Donc, on va mettre 10. 10 a l'air pas mal. et vous pouvez aussi mettre, pour ceux qui s'y connaissent un peu en CSS, mettre un 10D de bouton pour lier donc au formulaire de contact. on va donc enregistrer une fois de plus le brouillon et voir ce que ça donne côté visiteur. Voilà, on a notre page. On a l'ensemble des éléments qu'on a vus ici. La seule chose qui diffère, c'est la présentation. donc en deux colonnes au lieu de trois et on a supprimé quelques métadonnées. Donc là, je vous ai montré ce qu'on peut faire un peu sur une page créée avec Elementor pour afficher ces derniers articles. Mais vous pouvez ajouter bien plus de modules. Vous personnalisez comme vous le souhaitez. Maintenant, je vais vous montrer comment faire en sorte que cette page soit devienne votre page de blog. Tout simplement. l'archive. Donc la première chose à faire, bien sûr, c'est de publier la page. Donc, pour ce faire, vous cliquez sur le bouton Publier. Je vais pouvoir fermer ma prévisualisation. On va cliquer sur Regarder. Comme ça, on va voir la page en elle-même. Voilà, notre page, vous voyez, Archive. Et on va passer donc à la suite. Donc, maintenant, on va quitter l'éditeur Elementor pour revenir au tableau de bord. Et on va donc aller déclarer notre page dans le menu afin qu'elle soit accessible par vos visiteurs. Donc, pour cela, on va dans Apparences, on va dans Menu et on va donc venir ajouter notre page Archive ajoutée au menu et je vais donc supprimer la page blog ainsi que ma page Actualité. J'enregistre le menu. Je renouvelle. et vous voyez que donc on a Archive à la place de blog, mais on pourra le laisser nommer blog même si on l'appelait page Archive. Je vais vous montrer tout de suite dans Menu. Archive. Je vais juste mettre blog en francisé pour qu'on se repère bien. Voilà. Vous voyez qu'ici ça s'affiche bien blog et pourtant c'est bien la page nommée Archive qui s'affiche. Alors, dernière chose avant de vous quitter, dans le module personnalisé du thème n'allez pas déclarer votre page comment je veux dire notre page Actualité comme page des articles parce que je vais vous montrer si vous faites cela on va retrouver la présentation de base de WordPress. Je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, je renouvelle ma page Archive et vous allez voir qu'on va retrouver le template de base. Ah, il ne l'a pas fait. Alors, est-ce que je me serais trompé ? Ah oui, en effet, j'ai mis la page Actualité dans la page des articles en fait, c'est la page Archive. Donc là, si je clique sur Publier et je retourne sur Archive elle est ici je renouvelle la page et vous voyez on retrouve l'ancienne présentation. Donc ce qu'il faut faire dans ce cas-là quand vous personnalisez une page sans utiliser le module premium d'Elementor donc la version payante d'Elementor et que vous passez par la création d'une page pure et dure en fait, il ne faut pas déclarer de page ici pour les articles. Donc vous laissez sur Sélectionner cliquez sur Publier et voici si je renouvelle ma page vous voyez on retrouve bien le modèle qu'on vient de créer pour nos archives. Alors quand je vous dis vous ne mettez rien comme page des articles si vous souhaitez laisser une page d'archives traditionnelles vous pouvez le faire vous créez une page vierge et que vous nommez comme vous le souhaitez et vous venez la déclarer ici tout simplement. Voilà écoutez j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo je vous invite donc à le liker et à le partager sur les réseaux sociaux et avant de vous quitter je vous rappelle que je vous propose tout un ensemble de ressources dans les descriptions de mes vidéos donc cliquez sur le plus ici et vous allez voir tout un tas de liens dont la plupart sont des liens affiliés donc liens affiliés ça veut dire que si vous cliquez sur ces liens et que vous réalisez un achat derrière je vais toucher une commission dessus sachez que vous ne payerez pas plus cher que si vous passez en direct et par contre c'est ce qui me permet de vous consacrer du temps à faire des tutoriels vidéo gratuits donc n'hésitez pas à passer par ces liens je vous remercie d'avance et parmi ces liens vous allez trouver donc au niveau d'hébergement l'offre d'eau de switch donc hébergement 100% français hébergement de qualité avec un SAV de qualité c'est très très important j'insiste là dessus parce qu'on voit trop de de gens qui se plaignent sur les forums d'avoir un SAV soit pas très réactif ou alors pas très compétent chez leur hébergeur moi ça fait pas mal d'années maintenant que je suis chez eau de switch et je peux vous assurer que le SAV est à la fois réactif courtois et efficace donc si vous voulez un hébergeur de qualité avec un bon SAV allez-y les yeux fermés vous trouverez donc le lien en bas de la description de ma vidéo vous voyez ici eau de switch vous pouvez y aller les yeux fermés voilà bien écoutez je vous en pète pas plus longtemps je vous dis à bientôt ciao ciao c'est parti c'est parti – Sous-titrage FR 2021